salut à tous c'est amnési show on se retrouve pour un nouvel épisode sur arc les amis arc qui a subi quelques petites modifications une petite mise à jour enfin même deux mais la deuxième je sais pas trop en quoi elle consiste la première est pas mal de retouches au jeu je vais vous montrer ça je récupère juste mon dilo parce que en fait j'avais commencé à tourner et je me suis rendu compte que mon micro n'était pas allumé donc j'ai dû effacer ce que j'avais fait pour recommencer donc je vais prendre mon dilo et je vous explique tout ça donc je me mets là hop tranquillement on va voir ce qu'il ya à côté de nous voilà voilà on y est donc voilà je reste là je bouge pas je vous montre juste ce qui a été modifié voilà comme vous pouvez voir c'est l'écran le menu le menu action que vous pouvez voir dans le fond tout a été modifié ça c'est vraiment excellent c'est sympa je trouve ça beau joli à voir joli à regarder donc ça nous change un petit peu et je trouve que l'arrangement a bien été pensé par rapport à avant donc là on a nos schémas nos inventaires j'ai eu un peu je vais vous avouer quelque chose j'ai eu un peu de mal à trouver mes schémas à la base j'ai galéré à trouver alors que c'est écrit ici mais c'est pas hyper intuitif je crois que c'était on allait dans nos engrammes et on voyait tout donc ici qu'est ce qu'on peut apercevoir c'est qu'on a notre liste d'inventaires nos points d'engrammes la gestion de notre tribu si on en a une moi j'en ai pas encore une donc je peux la créer on me rejoindra par la suite on a le groupe d'apprivoisement mais ça je sais pas encore trop à quoi ça consiste on a le profil du survivant que je ne sais pas non plus encore à quoi ça consiste donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire et les options du jeu qu'il a on n'y touche pas on sait les gérer avant et aussi dans nos sacs mais on peut tout jeter d'un coup on peut aussi tout trier afficher des dossiers qu'on aura créé dans cet onglet si donc à vous de voir ce que vous voulez faire donc là le petit programme du jour on va faire notre petit on va essayer de faire déjà notre plafond ça va être sympa donc il nous faut de la fibre je pense parce que comme d'abord on est vraiment en pls de fibres si je peux dire ça ainsi mais il faut quoi il faut de la fibre il va falloir des branchages aussi que la fibre et les branchages à notre niveau un peu galère je regarde dans l'eau voir si le le spino est encore en train de s'amuser j'ai pas envie qu'il me coure parce que là s'il trouve ma baraque un coup de souffle et je suis plus là on va regarder ce qu'on peut faire je prends vraiment tout ce que je vois et donc on va appuyer sur i pour ouvrir notre inventaire et voir notre liste de level je pense qu'on avait dit commenté à 250 pour être tranquille donc voilà qu'est ce qu'on va débloquer celle de conservation argile donc c'est vraiment des trucs que je n'avais pas accès avant je sais même pas ce que ça fout là c'est peut-être des des modes je ne sais pas pourtant j'ai pas installé une mode encore le boomerang je sais même pas du tout ce que je vais acheter pour le moment tout ça j'en ai pas vraiment besoin je reviendrai dessus si j'en ai besoin les bolas je pense c'est super utile déjà ça il va me le falloir il me semble et l'onglu j'en ai pas bien pour le moment ouais petit carré de culture ça part après je vais d'abord débloquer tout ce qui est mes parois les armes les armes ça il me les faut donc je vais débloquer les bolas puis on pétra tout ce qui est tout ce qui est point dans la structure en bois à et les corps en vie lui c'est ratop ce mâle qui m'avait bien dépopé à voir dans l'épisode précédent et oui j'ai voulu le tam et c'est moi qui me suis fait à mais plutôt rétamé même j'ai envie de donc des fibres on va en avoir un petit paquet la fibre j'en ai 160 j'ai assez pour faire mes planchers je vais prendre du bois on va choper le bois qu'on va voir je vais aller quand même avec ma torche jusque là bas parce que j'ai pas envie de me faire avoir par surprise comme j'ai déjà eu le coup devant vous en plus quelle honte quelle honte mais quelle honte le nu que vous avez débranchage c'est un peu dans la merde s'il me fait attaquer même pas s'il est en mode neutre ou s'il est en mode passif c'est vrai que je vérifie quand je l'avais mis en mode passif pour s'il attaquait quelqu'un voilà mon tam mon tam mon tam donc bientôt on aura accès au airdrop je vois la grosse lumière verte là bas qui nous donne tout le temps envie d'aller voir ce que c'est il y a toujours plein de choses à découvrir dedans et ce qui est cool c'est que dans les les airdrops supérieurs aussi on peut découvrir des schémas des plans que l'on n'a pas et ça ça aussi c'est pas mal foutu je vais réparer parce que je vois que ma pioche est vraiment en galère de chez galets réparés donc ce qui est bien c'est qu'ils mettent les raccourcis on ne doit plus chercher comme des défis fous où ça se trouve donc voilà on va vite aller faire notre plafond et on partira à la recherche d'un carbone émis j'espère qu'il y en a un sinon on va voir ce qu'on peut faire je crois qu'ils se battaient contre quelque chose quelque chose qui a sauté là bas non j'ai pu voir quelque chose faire un job dans de l'eau la nouveau dinosaure c'est vraiment con que j'y connais pas encore assez au jeu sinon j'aurais été vous montrer un peu les galères à monter il faudrait que je fasse une petite rampe quand je courais donc ouais là j'avais barricadé le tout j'ai peut-être même pris un peu beaucoup de ressources du coup donc plafond plafond en chaume on va faire ça et par contre ça c'est point négatif aussi c'est qu'on voit pas combien on en fait j'avais pas encore ce petit détail donc on va voir je crois que j'en ai fait quatre par contre les petits bruits ben on peut entendre sympa sympa deux trois petites améliorations anodine mais bien sympathique je trouve je vais fermer la porte pour m'avoir plus facile à placer mes objets pourquoi ça continue à craft je crois que je me suis trompé pourquoi ça continue à craft pas compter de toute façon il nous faut de la viande aussi voilà donc ça je peux enlever maintenant je vais ranger tout ce qu'on a à ranger comme ça ben je peux me déplacer ramasser ce qu'on veut ramasser donc là dedans c'est les baies et je connais là dedans les graines faudra que je fasse du tri je vais pas faire ça devant vous parce que c'est pas ce qu'il ya de plus agréable j'ai pas encore de frigo les baies par contre je vais quand même les mettre dans l'autre je vais tout prendre et mettre avec les baies tant pis on va mettre tout ça à l'arrache hop voilà les pierres par contre dans les pieds pour les gars pour moi pouvoir tâmer si si je trouve un petit café hop 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 voilà voilà les graines je crois que c'est blindé je pense je pense je pense je pense que j'ai blindé le machin on va voir si ça se met là ben ouais voilà c'est blindé tant pis là aussi je refasse des boîtes de stockage donc boîte de stockage et de quoi en faire normalement boîte de stockage du bois 25 20 branchages et des fibres je vais même en faire deux fibres ben bois par contre ouais c'est mort je vais récolter un peu de bois sur la route donc j'ai mon lance pierre qui est ok carbonimis ça bouffe quoi oh putain il y en a un là en plus j'aime bien sa carapace niveau 2 je prends des baies toi je vais te mettre en mode passif t'es en passif voilà je l'ai mis en attaqué je vais je le refaire pour ne rien passif voilà tu vas venir ici allez tu rentres là tu restes là devant et moi je vais vite chercher des b pour le carbo parce que j'avais oublié que ça bouffait aussi ces pauvres bêtes je sais pas encore que ce que les dinos ils bouffent donc dans les commentaires soyez clément si vous voyez que je donne pas le le bon truc à manger what c'est un espadon ça ou c'est un dauphin c'est plus quoi vous croyez le débat est ouvert les gars oh je l'ai touché nice shot c'est une blague qu'est-ce qu'il me faut pour le réparer fibre et bois fibre et bois branchage j'arrive le carbonémis t'inquiète il y a tout là je vais pas rentrer chez moi j'ai pas envie qu'ils pètent ma baraque punaise je suis vraiment un noob j'oublie de préparer mes affaires tout ça tout ça et voilà quoi oh un moshop il paraît que c'est bien chiant à farmer moi aussi ça a fait on le tentera on le tentera faudra que que je m'entraîne donc qu'est-ce qui me manquait j'ai pas regardé combien exactement 10 et de la peau de la peau de la peau et ramène pas tout ici toi j'espère qu'ils vont pas tout me ramener ces enfoirés ou alors qu'ils vont juste pas buter mon mon carbonémis il est pas encore à moi c'est bon là je peux le réparer ah c'est des fibres qui me manquent oh fibres il m'en manque 10 je vais pas me casser le cul je vais les prendre ici il m'en manque 6 voilà et on peut réparer voilà on est parti les potes vous foutez pas de moi parce que j'ai fait de la merde je vais attendre juste ouais ils ont buté le carbo c'est sûr et certain il y en a un là-bas je vais vite manger en tout cas merci à Medino d'avoir fait ce qu'il fallait d'avoir fait le café j'ai bouffé voilà brav bête donc neutre passif ne pas me suivre mon dodo il est où where is my dodo qu'est-ce que tu fous là gros déjà c'est plus facile en fait avec ça eh c'est violent ça se bat il se passe il se trouve que tu le dis oui c'est plus facile qu'est-ce que tu le dis c'est plus facile qu'est-ce que tu le dis ou c'est plus facile en tout cas t'une il va revenir bien tout pété il est en train de tout péter à est-ce que je suis niveau adéquat je suis niveau 13 il manque donc deux niveaux pour pouvoir faire ceci ce qui m'énerve c'est que le carbone et miss il avait vraiment une bonne bonne face quoi tu vas rester là mais tu restes en neutre au cas où on va nous attaquer bon à la recherche du carbone et miss perdu là-bas il y en a un maintenant si c'est un niveau trop élevé c'est lui je pense voilà je me remettre sur la berge parce que là si je me fais attaquer avec la chance que j'ai on peut me qualifier d'homme mort il faudra que je me refasse de la bidoche aussi bon il est passé où voilà on va prendre un peu de distance entre lui et moi ce que je sais c'est que c'est vraiment des gros sacs à pv ce truc allez il est en train de tanguer on va la voir allez viens là ma grosse oh braque bête allez mon pauvre tu vas tu vas tomber voilà désolé mon pote mais c'est bon il faut qu'on attende que notre bestiole soit soit tamé j'espère qu'on va la voir et puis l'épisode sera déjà terminé parce que ça fait déjà presque 20 minutes qu'on tourne donc ça n'a rien de commencer autre chose je sais pas ce que je ferai dans le prochain on pourra sûrement améliorer la base je pense que c'est ce qu'on fera peut-être essayer d'augmenter nos niveaux afin de débloquer la suite de notre timing experience on va appeler ça comme ça pour peut-être débloquer ben j'aimerais bien faire le parasord donc celui qu'on a vu courir ouverture au niveau 15 donc celui qui est là on vient de le voir passer là mais dès qu'on le touche en fait il se barre en courant par contre ce qu'il me faudrait c'est un peu de bidoche de toute façon on a plein de trucs à refaire donc dans le prochain épisode on va réparer nos armes déjà puis on essaiera de monter assez haut en niveau pour enfin je vais les réparer maintenant en fait mais ça vu que j'ai rien d'autre à faire en attendant qu'est-ce qu'il leur faut ça il faut que je la recréer la lance la lance il me faut du silex et de la fibre du silex on va en trouver là de la fibre il m'en faut 10 déjà rien que pour réparer voilà donc on va dans le schéma la lance on peut la refaire voilà j'espère qu'on va la voir là parce que je sais pas encore trop comment ça va vous voyez elle se met directement ok ça c'est comme avant ça va pas changer il me faut des branchages et du bois aussi et il me faudra un peu de peau j'espère que je vais pas trouver très difficilement donc je pense qu'avec le restant en bois ça devrait le faire ah non il me faut de la peau où est-ce que je vais trouver de la peau je vais pas tuer mon carbo il est à 29% ça ce qu'il y a c'est que ça court beaucoup trop vite vous voyez vas-y faut qu'il reste bloqué voilà et je sais pas voilà on a de la peau on va prendre de la viande quand même non on peut pas mourir ah l'enfoiré il nous a eu je l'ai pas vu venir donc on va repop là où on était de toute façon là je vais prendre on va repop sur notre habitation accéder à l'inventer oh punaise c'est vrai tout est tombé viens là tu vas me défendre au moins on a plus faim on a plus soif on a plus rien on a plus C'est parti ! Mange-le, mange-le, t'as gagné ta récompense. Je vais tout récupérer par contre. Ouais non, ça j'ai pas besoin. Ouf, on a eu vraiment beaucoup de chance que le diplo soit là. Normalement ça je peux réparer. Je vais tout rééquiper. J'ai été con de ne pas le prendre avec moi mais j'avais pas envie qu'il attaque mes petits lino. Donc voilà, on a réparé nos trucs. Je vais regarder si je peux réparer autre chose. Ça je peux. On va le réparer. Et il me manque du silex. Pas besoin d'aller trop loin. C'est vital. Voilà. Notre silex est prêt. On va réparer. Et on va réparer notre hache. Je vais juste aller mettre vite fait ma viande à cuire. On ramènera le... Ouais déjà on va reprendre de la viande. C'est une blague. Accès à l'inventaire. On va mettre nos viandes crues. Donc le bois je vais le reprendre. Branchage. On va laisser le bois, tant pis. S'il est que c'est pire, je vais les mettre là au-dessus. Tout ce qui est métaux. Hop. C'est plus ça qu'il va falloir. Et toi, je vais te donner à manger. Ah mais t'en as encore toi. Ça se garde plus longtemps dans un dino. Donc je vais quand même lui mettre à lui. On va vite retourner voir notre chair et étendre Carbonemis. Donc le début du jeu, c'est un peu des va-et-vient. 80% c'est parfait. Wow, notre gros loulou. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler Maguiar, je pense. Et dès que j'ai les flèches... Narcoleptiques... Lui, je me le fais, le Trixératops. Il nous faudra ça. Il nous faudra évidemment un petit Rho. Enfin, un petit Ranodon. Je me demande quand même où est passé le Spinozo. Ça me fait plaisir de savoir. Il ne faut pas me faire attaquer. En poids, on peut prendre. On va prendre un peu de... De pierre et Tilek. Voilà, bientôt le Ranodon. De 250 de poids, ce sera parfait. J'aimerais bien l'arc et les flèches. Prochain niveau, niveau 15. On a les flèches. Voilà, voilà. Voilà s'il me les faut. Mannequin, je n'en ai pas vraiment besoin. Je vais juste attendre de l'arquer les flèches. On va garder les poings pour l'arquer les flèches. Je vais retourner là parce que lui, il va se réveiller. Et on est déjà à la fin de notre épisode. Maguiar. Oh, brave bête. Regardez-moi ça, la bonne tête. J'aime beaucoup sa couleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comptable. Ne me dites pas T-Rex. Je n'irai pas. Gigano, je n'irai pas. Titano, je n'irai pas. Ce n'est pas la peine. Je n'ai pas le niveau. Mais dites-moi ce que vous voulez faire dans la suite de nos chers épisodes. Dites-moi tout, chers amis. Je vais laisser le carbone. Non, je ne vais rien laisser dehors. Je vais tout laisser dehors, pardon. Et je pense que prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici. On va leur rajouter des enclos. On va leur faire un petit enclos. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager afin que l'on se fasse connaître un peu plus. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous découvrez ma page. Et je vous dis à très très bientôt. C'était Amnési Show. Ciao, ciao les amis. Bonne petite lecture sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501